M. Basten Mbamba, bonsoir. Bonsoir M. Moukétou. Alors, c'est la nouvelle année qui commence, 2017. On peut dire que malgré ce foie polaire, la résistance continue, la résistance extérieure. Oui, effectivement, nous sommes toujours au taquet. Le peuple gabonais ne désespère pas que M. Jamping, effectivement, soit porté à la présidence de la République, bien sûr, à l'issue de sa probable prestation de serment du 14 janvier prochain. Alors, et à propos de la Coupe d'Afrique des Nations, vous maintenez le boycott massif ? Alors, le boycott, oui, effectivement, puisque déjà, le peuple gabonais, depuis l'élection du 27 août dernier, n'a toujours pas digéré, disons, le hold-up électoral qui a été, effectivement, perpétré par M. Ali Bongo. Donc, ce n'est que la continuité, en fait, de ce mouvement d'humeur, de cette contestation passive et peut-être active sur les réseaux sociaux, et même, également, sur le terrain au Gabon, avec ses compatriotes qui ont perdu la vie de façon vraiment brutale, de la main des escadrons de la mort de M. Ali Bongo. Donc, on est, effectivement, dans cette résistance et qui, je pense, prendra ses fruits bien avant, ou même pendant, ou même après, effectivement, la calmer. Mais, c'est, effectivement, à l'avenir de nous le dire. Mais, quelle est votre réaction sur l'attitude de la Confédération africaine de football qui maintient cette Coupe d'Afrique des Nations au Gabon ? Alors, moi, je pense, effectivement, que la Confédération africaine de football, disons, fait un passage en force et diolent, tout simplement, la souveraineté du peuple gabonais, et même du Gabon, en général. Parce que, quand on observe un peu, effectivement, la première personnalité de cette organisation, c'est M. Issa Ayatou. Mais, quand on sait, effectivement, la collusion... Que les médias anglo-saxons qualifient de corrompus. Ben oui, mais... Et de déspente, aussi. Mais, en fait, je ne pense pas, effectivement, que ce soit un abus de langage. Quand on remarque, effectivement, que M. Issa Ayatou a quand même été l'égérie de M. Seb Blatter, qui, on le sait tous, est parti, disons, sur la pointe des pieds de la FIFA, et donc, on se rend bien compte, effectivement, que c'est une affaire de gros sous, certainement, qui se cache derrière cette canne de la mort, qui s'organise, effectivement, sur, disons, des cadavres qui, jusqu'ici, n'ont pas encore été retrouvés, M. Ali Rongo aurait peut-être mieux fait, s'il avait été sage, de promouvoir, d'abord, un dialogue de réconciliation et de vérité et de justice. C'est-à-dire, en respectant le résultat des urnes et en laissant au peuple gabonais, effectivement, la possibilité de décider, simplement, de son histoire, en portant M. Jean-Pink, tout simplement, à la présence de la République, je pense que ça aurait été le véritable cadeau fait au peuple gabonais. Bien, merci.